C'est la première leçon de l'année, vous avez pu le voir, enfin en tout cas celles et ceux d'entre vous qui ont pu lire le programme, que le thème de cette année était centré sur le passage des barrières. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer, à partir d'un certain nombre d'exemples et au niveau d'un certain nombre d'organes ou de barrières, comme je les ai appelés, les stratégies qu'utilisent les pathogènes finalement pour assurer la subversion de ces barrières et l'invasion éventuelle de l'hôte. Donc le premier cours est peut-être un petit peu plus générique parce qu'une des barrières qu'on peut envisager bien entendu à des agents infectieux, c'est ce qu'on appelle la barrière d'espèce et on va y revenir bien entendu au cours de cette présentation. Tout ce qui concerne l'émergence des maladies infectieuses, qui est un terme maintenant classique, finalement, dans de nombreux cas, est lié au passage d'une barrière, c'est-à-dire au fait qu'un micro-organisme présent dans une autre espèce animale va être capable de passer dans l'espèce humaine et d'entraîner une maladie. Donc on est là en présence de mécanismes extrêmement complexes et on y reviendra, ce n'est pas une barrière au sens stricto, au sens physique du terme, c'est quelque chose en particulier pour les virus de beaucoup plus élaborés. Donc la première partie de cet après-midi est consacrée, comme je le fais tous les ans, à un cours générique, justement donc sur le problème de l'émergence et du passage de la barrière d'espèce. Et il sera complété, j'ose à peine dire illustré, parce que c'est beaucoup plus que ça, par un séminaire qui fait par un de nos, sinon notre, grand spécialiste de la problématique de l'émergence des maladies infectieuses, le professeur Antoine Flau, et je vous le présenterai à la fin de mon cours de façon plus précise. Donc pour commencer, j'ai toujours beaucoup d'émotions à citer son nom, Charles Nicolle a été professeur ici à la fin des années 20, début des années 30, de 1928 à 1933, je crois, prix Nobel de médecine pour la découverte du mode de transmission du typhus, et probablement un des grands penseurs, je dirais francophones, mais au-delà, sur la problématique de l'émergence des maladies infectieuses. Alors c'est intéressant de relire les textes, et en particulier les textes de ses leçons au Collège de France, qu'il a résumé ou synthétisé sous forme de plusieurs ouvrages, en particulier « Naissance, vie et mort des maladies infectieuses » ou « Le destin des maladies infectieuses ». Il disait « Il y aura donc des maladies nouvelles qui émergeront, bien entendu, c'est un fait fatal. » Un autre fait outil fatal est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons la notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles ? Comment soupçonnerons-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtues leur costume de symptômes ? Je pense qu'il n'y a pas une virgule à changer dans la situation actuelle, mais probablement des éléments, disons, positifs sur, disons, l'aspect un petit peu pessimiste qu'on peut tirer de ce court paragraphe lorsqu'on lit un petit peu entre les lignes. Je pense que, et je vous le dirai, et Antoine Flau vous le dira aussi, les outils actuels permettent d'anticiper sur la survenue, la dynamique des épidémies. Le diagnostic peut se faire beaucoup plus rapidement, la collaboration internationale, les moyens de communication permettent de faire circuler, diffuser l'information très, très rapidement, de façon à faciliter le processus décisionnel. Donc, on peut imaginer tout de même que cette, encore une fois, note pessimiste que traduit ce texte peut être modifiée, même si la problématique de l'émergence infectieuse persiste. Alors, ne vous inquiétez pas, certaines diapos sont un petit peu lourdes. Je vous explique tout de suite pourquoi. J'essaye de conjuguer deux choses. L'une est de faire une présentation illustrée avec un certain nombre d'éléments écrits ou picturaux. L'autre est de mettre sur le site web du collège, qui est très, très fréquenté internationalement, en particulier par beaucoup de jeunes chercheurs dans les pays francophones, qui sont à la recherche d'informations, de références bibliographiques. Donc, j'essaye de faire, si je puis dire, d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de faire à la fois une présentation classique type PowerPoint, et en même temps de proposer sur le site du Collège de France quelque chose qui est relativement construit, écrit, avec des références bibliographiques, bibliographiques en particulier pour les jeunes qui sont en thèse ou à d'autres moments de leur carrière. Ce que je veux dire sur cette diapositive, simplement, c'est que les maladies infectieuses émergentes ont toujours existé, bien entendu. Et d'ailleurs, la plupart des maladies qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont endémiques pour certaines d'entre elles, la tuberculose, la rougeole et d'autres infections que vous connaissez bien, c'est un truisme de le dire, à un moment ou à un autre, ont émergé et se sont installés et ont persisté. Donc, on peut imaginer qu'en réalité, quand les populations humaines ont commencé à s'organiser en petites communautés, on est là, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, avec des pêcheurs, cueilleurs, chasseurs, ces petites communautés se sont organisées avec des animaux qui soient déjà domestiqués, soient progressivement en voie de domestication, des petits prédateurs, des rongeurs en particulier, et s'est créé finalement une espèce de communauté entre ces espèces animales et cette espèce humaine en évolution, qui ont donné lieu à des passages de micro-organismes, et il est fort probable que des maladies comme la peste, comme la lèpre, comme la variole, comme le paludis, la rougeole, peut-être déjà la grippe, la syphilis, sont des maladies qui se sont finalement construites à ces époques très, très, très antérieures, et qui ont ensuite finalement persisté à bas bruit jusqu'à un certain nombre d'événements, de ce qu'on appelle maintenant les transitions, et pour celles et ceux qui sont intéressés, Andrew McMichael, en début, c'était en 2001 d'ailleurs, s'est écrit ici, a écrit un très joli livre, une très jolie réflexion sur ces éléments. Donc une première transition, il y a probablement 5000 ans, dont on n'a bien entendu pas de traces microbiologiques, c'est un des grands problèmes dont on souffre, nous, les microbiologistes, pour essayer de retracer, si l'on peut dire, les événements infectieux dans l'histoire, c'est l'absence de vestiges, on peut retrouver des squelettes, on peut retrouver des tas de choses, mais on ne retrouve pas malheureusement de bactéries, pas même probablement d'éléments génomiques, sauf dans des périodes plus récentes. Donc première transition il y a 5000 ans, premier contact entre les civilisations méditerranéennes et d'Asie, et sans doute les premiers éléments qui se retrouvent pour un début de diffusion de ces maladies qui commençaient à s'installer dans les populations humaines. Une deuxième amplification, une deuxième transition, probablement il y a 2000 ans, lorsque l'Empire romain, l'Empire asiatique, l'Empire d'Asie, chinois, ont commencé à se retrouver, ce qui a considérablement amplifié, avec les routes commerciales, la diffusion d'un certain nombre de maladies, probablement comme la variole et la peste. Et une troisième transition, qui a été bien entendu les grandes conquêtes du XVe siècle, du XVIe siècle, et finalement une espèce d'égalisation, de diffusion de l'ensemble de ces maladies à l'ensemble de la planète, en particulier au continent nord et sud-américain, avec les effets dévastateurs de la survenue de ces micro-organismes pathogènes sur des populations totalement vierges, en particulier immunologiquement, et vous savez les effets dramatiques qu'ont pu avoir la variole, la rougeole, par exemple, sur les populations amérindiennes. Ce qui est probable, c'est qu'on est en train de vivre une quatrième transition, qui est celle d'un mot qui, malheureusement, est un petit peu galvaudé, mais qui véritablement prend tout son sens dans le domaine des maladies infectieuses, qui est celui de la globalisation. C'est-à-dire qu'on est dans une époque, du fait très largement de l'augmentation massive de la population humaine et de la mobilité de cette population humaine, dans une période de rupture des écosystèmes, de consommation intensive et donc d'éléments qui sont tous favorables à l'éclosion de ces épidémies. On va bien entendu y revenir. Il faut bien dire une chose importante, c'est qu'il n'y a pas véritablement de spécificité humaine à tout ça. Ce que je vous dis là pour les hommes est valable tout autant pour le monde animal et on est, nous, dans nos domaines microbiologiques, extrêmement sensibles au fait qu'il faut vraiment considérer l'unicité du monde microbien, à la fois au niveau animal, au niveau vétérinaire et au niveau humain, car effectivement, c'est là, à cette interface, que se situe un certain nombre de passages. On le voit même à l'heure actuelle, par exemple, avec la résurgence des salmonelloses, et bien entendu, on l'a vu avec l'encéphalopathie bovine. Alors, on parle d'émergence, donc on parle de quoi, au fond ? On parle de maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire de maladies infectieuses classiques, mais qui sont devenues, demeurées rares, pour des raisons qu'on a déjà mentionnées, en particulier la dispersion, éventuellement, des populations, et puis soudain, bien entendu, l'augmentation des populations et leur mobilité, et puis des maladies véritablement nouvelles, dont le micro-organisme causal était préalablement inconnu et qui explose, encore une fois, du fait d'un certain nombre de conditions, en particulier socio-économiques, écologiques ou pathologiques. C'est le cas, et vous en avez tous entendu parler, de fièvre hémorragique, Ebola, légionnel, le sida, l'hépatite C, le virus du sarcome de Kaposi, le SRAS, etc. Donc, on est là, probablement, dans ce qu'on peut appeler la véritable émergence, c'est-à-dire des micro-organismes nouveaux qui apparaissent au sein de la population humaine. Mais à côté de ça, et c'est pour ça que le concept d'émergence est relativement flou, et peut-être faut-il qu'il reste relativement flou, parce qu'il repose, il recouvre beaucoup de choses. On a des maladies infectieuses qui réémergent, mais qui réémergent, pour certaines d'entre elles, sous des formes relativement différentes. C'était un peu les habits dont parlait Charles-Nicol, avec des micro-organismes parfois plus résistants, comme les bacilles tuberculeux multirésistants, par exemple, qui changent le profil évolutif et de la prise en charge de la maladie, et le problème de la multirésistance aux antibiotiques, même si les espèces microbiennes restent les mêmes et sont connues, en font des pathogènes tout à fait différents du fait de leur extrême résistance, y compris l'acquisition parfois de facteurs de virulence nouveaux. Donc on est là, malgré tout, même si les micro-organismes sont connus, même s'ils nous sont familiers, dans un domaine de, disons, réémergence. Alors pour ce qui concerne plus spécifiquement les virus, qui sont un des éléments majeurs tout de même de l'émergence infectieuse à l'heure actuelle, on a bien entendu des virus tout à fait nouveaux, on en a déjà cité quelques-uns et vous les avez ici sur cette diapositive, le VIH pour le sida, le signe nombré, les virus entannes pour les syndromes pulmonaires, le coronavirus du SRAS, tout ça, ce sont des virus qui sont apparus très récemment, et qui n'existaient que de façon tout à fait sporadique ou qui n'existaient pas du tout dans les décades précédentes. On a des maladies déjà décrites chez l'homme, mais dont on découvre l'agent éthiologique. C'est le cas, par exemple, de l'hépatite C, le VHC, c'est le cas de HTLV1 pour la paraparhésie spastique tropicale, pour le sémis tropicale, c'est le cas de l'herpès virus 8 pour le sarcome de Kaposi, c'est ce qu'on appelle maintenant des émergences de reconnaissance, c'est-à-dire que les maladies étaient déjà connues simplement par les moyens microbiologiques, souvent très sophistiqués, qui sont utilisés, en particulier les outils moléculaires ou la combinaison des outils moléculaires et immunologiques, on peut identifier un nouveau micro-organisme dans une maladie qu'on anticipait, bien entendu, être infectieuse, mais pour laquelle on ne trouvait pas d'agent. Et puis, des virus déjà connus, comme étant agents de maladies infectieuses tout à fait répertoriées, mais qui réapparaissent avec des variantes cliniques, en particulier, bien entendu, pour ce qui nous concerne, des variantes en matière de plus forte gravité ou de plus forte épidémicité. Un des exemples très clairs, qui nous est d'ailleurs très très proche, c'est l'épidémie de Chikungunya, de La Réunion, on y reviendra à la fin, entre... dans les cinq dernières années, qui correspond manifestement à un virus qui était connu, mais qui, par probablement des mutations sur lesquelles on reviendra, s'est mieux adapté et à mieux diffuser dans la population humaine. Donc, vous voyez encore une fois beaucoup de recouvrement dans les définitions, mais une problématique commune qui est celle de l'apparition de quelque chose de nouveau en termes de pathologie. Alors finalement, si on prend cette espèce de prévision qu'avait faite Charles Nicolle sur le fait qu'on peut résumer qu'il y aura toujours des maladies infectieuses, est-ce qu'on peut rétrospectivement dire qu'il avait raison ? La réponse est oui, bien entendu, sinon je ne poserai pas la question sous cette forme-là. Ces prédictions étaient totalement confirmées et en 2008, un très joli papier a été publié par la London School of Public Health avec une personne qui s'appelle Kate Jones, qui était le premier auteur de ce papier dans Nature, qui a, alors vous toujours discutez les méthodologies utilisées, là c'était simplement une revue de tous les cas d'émergence infectieuse à partir de la littérature disons internationale avec une évaluation scientifique des articles. Donc c'était un travail essentiellement basé sur de la bibliographie et ce travail a permis de montrer que de 1940 à 2004, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi la mort de Charles Nicolle et sa prédiction du fait qu'il y aurait toujours des maladies infectieuses. Donc entre 1940 et 2004, c'est-à-dire dans une période où sont arrivés les antibiotiques et les vaccins qu'on connaît à l'heure actuelle essentiellement, cet auteur a dénombré, ou ces auteurs ont dénombré, 335 maladies émergentes avec une croissance régulière et en particulier, bien entendu, une espèce de croissance exponentielle au début des années 80 qui a correspondu à toutes les infections dites opportunistes qui sont survenues sur la base du déficit immunitaire induit, bien entendu, par le sida. Donc une accélération énorme au début des années 80, jusqu'en milieu des années 90, un certain, bien entendu, ralentissement, mais néanmoins, en permanence, de nouveaux éléments et de nouvelles émergences. Et donc, un des éléments qui sera dominant dans ma présentation, c'est le fait que ces émergences infectieuses sont dominées par les zoonoses, plus de 60% ou un peu plus de 60%, dont 71, 72% sont transmises à partir de la faune sauvage, c'est-à-dire que le contact entre l'homme et la faune sauvage est un des grands pourvoyeurs d'émergences infectieuses et on en reparlera, bien entendu, qu'il s'agisse de VIH, fièvre hémorragique, Lassam, Arbourgue, Ebola, du SRAS, des grippes. On en reparlera, bien entendu, avec Antoine Flau. Tout ça est un élément qui vient avec parfois des relais d'animaux domestiques de la flore sauvage. Alors, dans ces études statistiques, il y avait une forte, malgré tout, prédominance d'infections émergents dans l'hémisphère nord, d'infections correspondant à des bactéries. Tout ça sont des biais relativement importants liés au fait, encore une fois, de la publication dans des grands journaux internationaux qui étaient la source de cette statistique. Mais les grandes tendances qui sont données dans cette étude sont tout à fait claires malgré tout ça. Donc, on peut, sur des cartes du monde, mettre des petits drapeaux et identifier des événements d'émergence infectieuse dont certains sont tout à fait considérables et qui, vous voyez, sont très largement distribués sur l'ensemble de la planète. Alors, quels sont finalement, et je pense que dans la liste que je vous ai mis, là, je suis assez complet, mais pas probablement totalement exhaustif, qu'est-ce qui explique finalement l'émergence et la permanence de cette émergence de maladies infectieuses ? On pourrait quand même imaginer qu'au 21e siècle, avec les progrès scientifiques, les progrès techniques, les progrès thérapeutiques, vaccinaux, comme on l'a déjà dit, problématique des maladies infectieuses, soit quelque chose qui soit vraiment ramené au deuxième plan, voire totalement ignoré. Et c'était un peu l'état d'esprit qui régnait dans les années 60-70 où on avait vraiment l'impression que toutes ces maladies allaient être contrôlées. Donc le réveil a été un petit peu dur et il est temps effectivement de se poser des questions sur, finalement, quelles sont les causes de ces émergences soutenues de pathologies infectieuses et de se remettre aussi un petit peu en question. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, dans nos comportements, nous n'avons pas une part de responsabilité importante dans tout ça ? Donc, qu'est-ce qui prédomine ? On peut essayer de voir un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, les changements démographiques, l'augmentation de la population de la planète qui est constamment un paramètre important, compliqué ou amplifié, disons, par sa mobilité accrue et accélérée. Et puis aussi, malgré tout ce qu'on peut dire, des crises, des populations réfugiées, des guerres civiles, des situations où l'hygiène est extrêmement précaires. Un autre, et je l'ai mis avec un point d'interrogation, qui est la tendance globale à l'heure actuelle du vieillissement de la population, donc de la dégradation du système immunitaire, du mauvais fonctionnement, comme vous le savez sans doute, des vaccins dans les populations plus âgées. Qu'est-ce que ce vieillissement global de la population va nous amener éventuellement en termes de terrain facilitant l'émergence ? Tout ça est sans doute quelque chose auquel il faut réfléchir sérieusement et considérer. Les changements sociologiques, l'exode rural, la concentration des populations éventuellement dans les villes, l'urbanisation, l'usage de drogues intraveineuses, les modifications des pratiques sexuelles, tout ça, vous le savez très bien, ont été des éléments à un moment ou à un autre, sinon de création de l'événement d'émergence, mais certainement des paramètres de l'explosion de ces émergences et de leur diffusion. La prise en charge médicale, l'hospitalisation, vous connaissez tous la problématique des infections nosocomiales, la transfusion sanguine qui, heureusement, est un des, je dirais, la sécurité du sang transfusé et sans doute une des réalisations les plus spectaculaires et les plus efficaces qu'on ait pu réaliser en termes de santé publique ces dernières années. Les grandes tendances économiques, effectivement, et commerciales, la production intensive, vous avez vu, bien entendu, la crise du prion qui est un résultat direct de l'agriculture et de la production intensive de bétail, l'extension de l'irrigation, la libéralisation du commerce, tout ça sont des événements qui sont des événements de notre société, mais qui tous ont un impact à un moment ou à un autre dans la chaîne qui va amener, à partir de cette émergence infectieuse, à sa diffusion éventuelle sur l'ensemble de la planète. Il y a d'autres paramètres, les changements climatiques, locaux, globaux. On a encore du mal à anticiper ce que le réchauffement de la planète va nous amener en matière de modification de l'écologie des micro-organismes, de l'écologie des vecteurs des micro-organismes, mais il est difficile d'imaginer que ça n'aura pas un impact. Et des modifications massives des écosystèmes, on en a déjà parlé, la déforestation est-elle un des éléments sans doute très importants de l'émergence en mettant en contact possiblement des individus vierges de micro-organismes avec des pathogènes avec lesquels il n'aurait en temps normal jamais eu de contact direct. Imaginez des singes qui vivent d'en haut des arbres et l'homme n'a pas véritablement de contact naturel sauf événements agressifs par rapport à ces zones forestières. L'eutrophication des eaux qui modifie considérablement les conditions locales et la survie des prédateurs, des larves, des insectes vecteurs de maladies infectieuses. C'est un réseau, une constellation de paramètres différents, mais qui se conjuguent tous en ce moment pour amener à la survenue de ces événements infectieux. Donc on revient un peu sur ce que j'avais dit initialement, c'est que selon ces statistiques et je pense que personne ne remet en doute ce fait, 60%, voire plus probablement des émergences infectieuses ont été d'origine animale. L'essentiel de ces virus émergents étant issu du monde animal, c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Vous voyez les titres, bien entendu, utiliser ce terme. Et encore une fois, probablement pour beaucoup d'entre eux à partir d'animaux sauvages, et on y reviendra, la liste qui est là, le coronavirus du SRAS, le virus Anta, l'Ebola, la Samarbourg, Nipa, l'Indravirus, VIH1, VIH2, West Nile, Monkeypox, tout ça, ce sont des virus qui sont arrivés dans l'espèce humaine et qui venaient directement de la faune sauvage. Donc ces virus étaient souvent inconnus, virtuellement ou virtuellement inconnus, avant leur apparition chez l'homme. Et en fait, ils représentent encore une fois, c'est pour ça que j'ai dessiné un petit peu cet iceberg ici, qu'une toute petite fraction des espèces virales hébergées par le monde animal, en particulier par la faune sauvage, et les risques, on en redira deux mots tout à l'heure, de passages très réguliers, d'échanges, et on a vu les conditions qui pouvaient les favoriser entre cette flore sauvage et l'homme, sont relativement importants, sont de plus en plus importants. La question ensuite est, est-ce que ces événements de transfert vont effectivement amener à un passage de la barrière d'espèce et à la possibilité à ce micro-organisme de se développer chez l'homme et éventuellement d'être transmis d'un individu à un autre. Alors, on a souvent tendance, malgré tout, à surinterpréter les données, et il faudrait faire attention à ne pas considérer que tous les événements d'émergence sont en réalité liés à des événements de transmission de micro-organismes à partir d'animaux, en particulier sauvages, vers l'homme. Il y a aussi, et il y a probablement eu dans l'histoire que je mentionnais au début, des événements de transmission qui ont abouti, bien entendu, à des émergences infectieuses et qui étaient issues de l'environnement. Donc, toutes les émergences infectieuses n'ont pas été d'origine zoonotique. Il y a la possibilité d'acquérir des micro-organismes environnementaux. Je vais vous montrer deux exemples parce que, par exemple, nous partageons un récepteur dans notre organisme pour un pathogène qui se sert d'un récepteur équivalent sur des végétaux ou sur des êtres vivants, des protozoaires, par exemple, vivant dans l'eau ou dans la nature. Et puis, des micro-organismes qui peuvent, finalement, avec un mode de vie environnemental dans des amibes, par exemple, dans le sol, retrouver dans un macrophage dans un poumon humain, un environnement similaire, favorable, et finalement, refaire dans notre poumon ce qu'ils savent faire dans les amibes de l'environnement et causer une maladie. Alors, je voulais prendre deux exemples à ce sujet-là. Le premier exemple est celui du choléra. Alors, le choléra, c'est la maladie émergente et réémergente par définition, quasiment. on pensait que cette maladie aurait été éradiquée de la planète depuis longtemps et elle revient, comme vous le savez, de façon très, très régulière. Elle est revenue au Zimbabwe il y a maintenant deux ou trois ans. Elle est maintenant à Haïti. Donc, le choléra n'en finit pas de nous surprendre dans ce qu'on appelle la résilience, dans sa persistance dans la cause d'épidémies successives. et on est actuellement encore dans la septième pandémie alors qu'on pensait que les choses allaient peu à peu se tasser. Et pourquoi est-ce que ce micro-organisme finalement réémerge de façon régulière ? Probablement parce qu'il a un gîte environnemental extrêmement productif. En fait, la maladie, le choléra doit être vu dans la dynamique des épidémies en deux étapes. Une première étape en fait de constitution d'un réservoir aquatique où le vibrion cholérique que vous voyez ici avec son flagelle, c'est un micro-organisme à grammes négatifs un peu incurvés, en bacille, mais extrêmement mobile. Ce micro-organisme a un gîte, un gîte environnemental, en particulier son gîte historique, c'est le golfe du Bengale, toute la côte de l'Inde et du Bangladesh, avec donc un réservoir aquatique qui correspond en fait à des planctons, à des petits protozoaires qui sont constitutifs du plancton. Et en fonction des conditions environnementales, de la température, de la salinité et d'un certain nombre d'autres paramètres, ces éléments planctoniques vont éventuellement se développer massivement et le vibrio cholérique qui en a fait son gîte et son association se développer de la même façon et ça va probablement rythmer, en tout cas dans le bassin classique du choléra, la survenue des épidémies. Donc, le micro-organisme va bien entendu dans ces conditions à un moment ou à un autre se transmettre à l'homme, donc un transfert environnemental et ensuite, bien entendu, une fois que la maladie est enclenchée dans une population humaine, pour peu que la population humaine soit d'un niveau élevé, en densité et que les conditions sanitaires soient relativement restreintes, c'est le cas par exemple à Haïti à l'heure actuelle, le cycle classique va échapper et se faire sous forme d'un cycle homme-homme. Il faut savoir qu'un patient atteint de choléra va purger quelque chose comme 20 litres d'eau diarrhéique par jour et que chaque millilitre de cette purge contient de l'ordre de 10 puissance 9, c'est-à-dire un milliard, voire 10 milliards de micro-organismes. Donc, vous imaginez le nombre de micro-organismes qui sont relâchées dans l'environnement et les risques, bien entendu, d'enclencher un cycle d'infection de l'homme à l'homme. Ce qui est intéressant finalement, et c'est pour ça que je vous ai sélectionné ce papier de 2005 du groupe de Ron Taylor aux États-Unis qui a montré en fait qu'il y a plusieurs, mais en particulier un petit protozoaire qui en fait forme le zooplancton qui est Daphnia magna, à un exosquelette, c'est-à-dire une espèce de cuticule de surface qui est formée de chitines, c'est-à-dire de sucres complexes dont un des sucres dominants en fait est le N-acétyl glucosamine. Et en réalité, ce qu'il a montré ou ce qu'a montré ce groupe, c'est que dans l'intestin, lorsque Vibrio-Coléré colonise l'intestin humain, là, les expériences sont faites dans un modèle expérimental qui est le sourisseau nouveau-né, qui est le seul modèle expérimental, je dirais malheureusement, qui soit sensible aux Vibrio-Coléré qui permettent de développer la maladie. Mais ce qu'ils sont montrés, en fait, c'est que le Vibrio-Coléré a ce qu'on appelle une adhésine, c'est-à-dire une structure de surface qui va lui permettre d'adhérer à des récepteurs ou un récepteur en tout cas au niveau du duodénome ou du duodéogéjunome humain parce qu'en fait on a un partage, le récepteur en gros est le même à la fois à la surface de ce zooplancton, de ce Daphnia magna et de la surface de la muqueuse intestinale. Donc on a là la possibilité, l'opportunité, si l'on peut dire, de passer de l'environnement pour le micro-organisme à une adhésion, une colonisation de l'intestin humain et à causer, bien entendu, la maladie colérique. Donc ça, c'est un très joli travail qui montre comment on peut en termes moléculaires commencer à mieux percevoir ce que peut être l'émergence d'un processus infectieux directement à partir de l'environnement. L'autre exemple que j'avais déjà un petit peu anticipé dans la présentation, c'est celui de l'égionella pneumophila, du micro-organisme qui cause la légionellose. Vous savez que la première épidémie véritablement de légionellose est apparue en 1976 aux Etats-Unis dans un hôtel qui hébergeait des anciens combattants en réunion et en réalité de micro-organismes qui, dans l'environnement naturel, existent dans les lacs et les rivières, ce nom, c'est des gionellas pneumophila, peut, dans certaines circonstances, coloniser des environnements artificiels, en particulier tous les environnements architecturaux complexes, que ce soit des bâtiments de vie, des bâtiments de bureaux, des hôpitaux en particulier, car en réalité, ce que fait ce micro-organisme, c'est de retrouver des conditions de vie qui sont finalement similaires à celles qu'il a dans l'environnement, c'est d'ailleurs de vivre à l'intérieur d'amibes qui sont elles-mêmes capables de coloniser ces systèmes d'adduction d'eau, ces tours de refroidissement, ces systèmes d'air conditionné. Donc la bactérie finalement retrouve dans des milieux artificiels des conditions établies pour se développer. C'est une bactérie intracellulaire, comme vous pouvez le voir ici, à l'intérieur de cette cellule. Ce qui est important finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette maladie qui a émergé brutalement part finalement l'aérosolisation massive de ces micro-organismes par ce système d'air conditionné. À l'époque, on ne prenait pas de mesures particulières de stérilisation des canalisations d'air conditionné parce qu'on n'avait pas eu encore de conditions qui amenaient à le faire. Ça a été le début de quelque chose d'extrêmement lourd finalement dans la révision de la sécurité de toutes ces installations. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une fois inhalés, ces micro-organismes finalement vont se retrouver dans des cellules qui sont assez similaires à ce que représentent dans l'environnement les amibes qui les hébergent, c'est-à-dire Acantaméba, Castellani, Artmanella, Vermiformis, il y en a toute série avec des noms très très intéressants. Elles vont être prises en charge par ce qu'on appelle les macrophages alvéolaires du poumon, vont s'y développer exactement comme elles se développent dans l'environnement à l'intérieur des amibes et faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire bloquer les mécanismes de résistance de ces cellules, se développer de façon massive à l'intérieur de ces cellules et bien entendu causer l'inflammation et la pneumonie qui va à la suite de cette colonisation. Donc on est vraiment dans des événements qui sont des événements issus de l'environnement, naturel ou artificiel, où le micro-organisme qui naturellement a son cycle de vie dans les amibes s'y développe efficacement les ronds et réinfecte d'autres amibes vierves, va se retrouver chez l'homme dans une situation un peu d'impasse, mais néanmoins causer une maladie puisqu'elle va parasiter et se développer à l'intérieur des macrophages alvéolaires. Alors on n'est pas véritablement là dans une situation d'émergence pleine puisque la maladie ne survient que par l'aurosolisation des micro-organismes. La transmission de l'égionella pneumophila d'homme à homme est très inefficace voire totalement inefficace, ce qui fait qu'on va avoir une série d'individus éventuellement ou un individu infecté, mais la transmission ultérieure ne se fait pas, donc l'émergence reste limitée à l'échelle individuelle et il n'y aura pas véritablement d'épidémie. On a parlé d'une époque d'anadémie, c'est-à-dire d'un groupe d'individus exposés brutalement à un micro-organisme et développant la maladie, mais sans finalement de cas secondaires à partir de ces cas index. Donc j'insiste là-dessus parce que je voulais simplement encore une fois peut-être casser un petit peu le paradigme qui est en train de naître que tous les événements d'émergence sont des émergences à partir du monde animal et en particulier à partir du monde animal sauvage. Alors, la question de fond finalement c'est quoi ? C'est comment est-ce qu'un pathogène change d'autre ? Puisqu'on va revenir là tout de même à cette notion de passage du monde animal vers le monde humain et finalement au centre de ce processus donc se situe ce qu'on appelle la barrière d'espèce et en particulier ce phénomène essentiel qui est le saut de la barrière d'espèce. Donc tout va tourner autour de peut-on véritablement comprendre pourquoi et comment un micro-organisme qui est présent soit de façon portage sain soit de façon pathologique chez un animal comment peut-il passer chez l'homme et quelles sont les barrières à ronde ? Donc cette notion de barrière d'espèce c'est une réalité chaque espèce animale si vous regardez des livres de pathologies infectieuses vétérinaires et si vous regardez des livres de médecine bien entendu à ses propres germes pathogènes par exemple le choléra des poules sur lequel avait travaillé Louis Pasteur est lié à Pasteurella multocida et est totalement différent du choléra humain qu'on a vu lié à Vibrio choléré et Pasteurella multocida chez l'homme donne éventuellement des infections cutanées ou articulaires limitées mais ne donnera jamais une maladie comme le choléra l'encéphalite de la chèvre qui est liée à un antivirus est non transmissible à l'homme la pneumonie du porc mycoplasma iopneumonier est non transmissible à l'homme la méningoencéphalomyélite et queen qui est éventuellement un modèle pour certaines maladies neurologiques humaines mais n'est pas du tout transmise à l'homme et ainsi de suite inversement des pathogènes spécifiques de l'homme comme Salmonella tifii germe de la typhoïde mycobacterium tuberculosis l'hépatite B l'hépatite C tous ces pathogènes ne sont pas transmissibles à l'animal et c'est quelque part pour nous les expérimentateurs dans le domaine des maladies infectieuses un vrai problème parce qu'on manque en fait de modèles animaux en particulier de modèles murins pour étudier ces agents infectieux donc ces événements de rupture de barrières d'espèce surviennent régulièrement et l'établissement dans l'espèce humaine est conforté par en fait on parle de virus ici pour l'essentiel des mutations qui vont permettre de faciliter l'adaptation dans un deuxième temps à l'espèce nouvellement infectée et au développement éventuellement de l'épidémie donc on peut essayer de restreindre un tout petit peu cette problématique et parler finalement de l'émergence de ces nouveaux virus et finalement de l'importance de la transmission inter-espèce tout ce qui concerne les rétrovirus ARN en particulier vient très largement de sauts de barrières d'espèce entre les grands singes d'Afrique et l'espèce humaine à l'occasion de contacts sanguins éventuellement d'accidents lors de la chasse de morsures de griffures profondes et c'est probablement de cette manière-là qu'à un moment ou à un autre le VIH est passé de l'espèce des grands singes vers l'espèce humaine et a donné lieu à l'épidémie et à l'endémie qui s'est installée depuis quelques années un certain nombre de virus comme les buniavirus enfin en tout cas de virus ARN ou les arénavirus sont issus du monde des rongeurs on revient un petit peu à ce que je disais dans une de mes premières diapositives on revient quasiment au premier temps de l'espèce humaine en contact avec ces animaux sauvages qui vont là aussi être transmis à l'homme sous forme d'inhalation de poussière contaminée ou de contact direct et il y a toute une liste que certains d'entre vous connaissent sans doute donnant lieu à des épisodes sporadiques ou épidémiques d'infection puis les parabyxovirus à ARN qui sont transmis largement par les chauves-souris à l'homme aux chevaux aux porcs aux humains donc il y a une espèce de doux mélange ici où les contacts entre ces différentes espèces vont pouvoir donner lieu à des infections qui vont être soit spécifiques d'une espèce donnée soit éventuellement partagées assez rapidement avec l'espèce humaine donc ce qui est très important et la liste pourrait être un petit peu rallongée je reviendrai sur les chauves-souris un peu plus tard qui semblent être un des réservoirs jusqu'à présent relativement méconnus mais sans doute extrêmement important de virus source d'émergence la notion je pense qu'il faut sortir de ça qui est ambitieuse c'est la notion de surveillance c'est-à-dire qu'il est de plus en plus considéré comme essentiel si on veut véritablement pouvoir faire mieux que ce que nous disait Charles-Nicolle au début de pouvoir anticiper sur ces événements de passage de barrières d'espèce et surveiller finalement la dynamique éventuelle des suites de ce passage de barrières d'espèce donc une surveillance microbiologique immunologique soutenue au sein des populations humaines à risque est essentielle au dépistage précoce et au suivi des épisodes de passage de la barrière d'espèce et ça c'est quelque chose auquel tient beaucoup mon ami Antoine Gessin à l'Institut Pasteur alors un élément intéressant d'ailleurs à ce niveau-là que vous avez peut-être vous-même noté en réfléchissant sur ces sujets c'est que souvent les virus qui sont transmis d'une espèce animale sauvage à l'homme en fait ne donnent pas de maladies véritablement dans cette espèce sauvage mais vont donner éventuellement une maladie aiguë ou chronique extrêmement grave chez l'homme donc on est là dans quelque chose qui est passionnant sur le plan de ce qu'on appelle la co-évolution entre l'hôte animal et ses micro-organismes qui est sans doute le fait que même un pathogène à partir ça va prendre énormément de temps bien entendu probablement va vers une situation disons relativement symbiotique avec son hôte énormément de ces animaux sauvages sont en fait des porteurs sains de ces virus n'ont absolument aucun symptôme mais dès que le passage se fait dans l'espèce humaine les symptômes là peuvent être majeurs je prends deux exemples un qui nous concerne heureusement maintenant tous les singes avec lesquels on travaille expérimentalement sont vérifiés ou vaccinés le virus d'herpès B du singe qui chez le singe macaque qui est l'hôte naturel donne rien du tout ou parfois quelques lésions orales mais qui chez l'homme lors d'une transmission accidentelle va donner lieu dans une méningoencéphalite dramatique avec une mortalité de l'ordre de 70% donc quelque chose qui s'est stabilisé sous forme d'un portage asymptomatique quasiment chez l'animal mais qui transféré chez l'homme et on peut discuter très longuement sur la raison de ces événements donne lieu à une maladie dramatique même chose pour le virus Antan chez son hôte naturel rongeur les symptômes cliniques sont relativement modestes voire inexistants quelques troubles du comportement très très peu de signes histologiques quand on vérifie les animaux par contre chez l'homme on va avoir une fièvre hémorragique avec ce fameux syndrome rénal ou une fièvre hémorragique avec un syndrome pulmonaire et une mortalité extrêmement élevée dans les épisodes d'infection à virus Antan tels qu'ils ont pu être observés par exemple aux Etats-Unis il y a quelques années donc il y a là une vraie problématique qui est tout à fait fascinante sur cette interface encore une fois entre le monde animal et le monde humain et sur le rôle du temps dans l'adaptation dans la co-évolution entre un micro-organisme et son autre donc on est dans des situations finalement d'étapes que résume très très bien Antoine Gessin dans une revue de 2008 on a une étape de contact entre l'homme et l'animal sauvage violente morsure coupure blessure et Dieu sait si les personnes qui vivent en Afrique par exemple dans des régions exposées par exemple aux singes qui vont à la chasse en forêt il est rare en tout cas chez les hommes de ne pas trouver quelqu'un qui une fois ou une autre s'est battu avec un singe a été mordu ou griffé par un singe la transmission se fait bien entendu par les produits la salive le sang ou d'autres fluides de l'animal et là va se jouer quelque chose soit le micro-organisme qui a été transmis va se développer chez l'homme parce qu'il y trouve les récepteurs qu'il faut les cellules qu'il faut l'absence de mécanisme de régulation qu'il faut pour que le développement se fasse en particulier pour beaucoup de ces rétrovirus des lymphocytes et si le niveau de réplication virale est suffisant on va éventuellement rentrer dans une deuxième phase qui est véritablement la phase de développement de ce type de maladie et si le virus a aussi la capacité d'être transmis d'un individu à une autre ou si on lui offre des capacités de facilitation on va se mettre peu à peu dans une situation d'épidémie donc c'est quelque chose qu'on a connu bien entendu avec le VIH avec le virus du sida c'est quelque chose qu'on a connu avec HTLV1 la question est de savoir si c'est quelque chose qu'on va connaître encore on va tendance à penser que malheureusement ce sera le cas avec d'autres virus d'où la nécessité de se positionner dans une situation de surveillance si possible de ces situations d'émergence et juste en deux mots je voudrais vous montrer le travail qui a été fait justement ces dernières années avec le groupe d'Antoine Jessin et les instituts Pasteur du réseau en Afrique sur la surveillance d'une population virale qui sont ce qu'on appelle les spumavirus ou formivirus en anglais qui sont des rétrovirus qui sont hébergés là aussi en portage asymptomatique la plupart du temps par les grands singes et qui ont bien entendu la possibilité pour les mêmes événements que je vous ai mentionnés d'être à un moment ou à un autre transmis à l'homme donc ce qu'a fait l'équipe d'Antoine Jessin c'est vraiment de se positionner au Cameroun au sein de ces populations manifestement cibles possibles de ces transmissions virales en particulier les populations d'hommes chasseurs qui vont partir dans la forêt et se confronter éventuellement avec des singes à un moment ou à un autre et virtuellement de chercher dans l'ensemble de ces populations de ces individus l'existence de ces puma virus qui sont des virus tiennent leur nom du fait que lorsqu'on infecte des cellules en culture par ces virus ça donne une espèce d'aspect spumeux comme de la mousse à l'intérieur de la cellule je vous montrerai tout de suite après probablement pourquoi ce sont des rétrovirus classiques avec des LTR Gag, Paul, Anv exactement la structure d'un génome comme le virus VIH et un tropisme in vivo pour des lymphocytes CD4 ou CD8 ça rappelle quelque chose et on peut imaginer qu'à un moment ou un autre la transmission de ce type de virus pourrait préparer le sida du 21ème siècle donc ces virus ont une protéine de capsides qui est très particulière parce qu'elle est maturée au niveau de l'appareil de Golgi et garde finalement comme élément de transit du Golgi vers la surface ce qu'on appelle le signal peptide ou peptide signal et c'est cette perturbation de la fonction des membranes qui va donner lieu à cet aspect de foamy virarious ou de virus spumeux donc ce qu'a fait Antoine Gessin et son groupe c'est de je suis désolé ça ne sort pas très très bien c'est d'étudier des populations de chasseurs environ un millier exposés à cette transmission possible et de regarder effectivement si ce virus qui est connu pour être prévalent chez le singe pouvait passer chez l'homme et avec des moyens immunologiques de Western Blood sur des protéines spécifiques de ce virus et des moyens moléculaires d'amplification de séquences de ces virus qui les caractérisent de façon tout à fait précise ils ont pu montrer qu'une bonne dizaine 13 en fait individus sur un millier environ étaient infectés par ce virus de façon chronique active avec d'ailleurs sur des prélèvements en particulier de ganglions la présence du virus dans les lymphocytes visibles d'ailleurs en microscopie électronique et ces individus ont été montrés à l'anamnèse en fait comme ayant été à un moment ou à un autre en contact violent avec des singes et il était peu difficile d'imaginer que c'était ce contact qui avait donné lieu à cette infection donc on est en présence d'individus qui sont infectés chroniquement par un virus par un fomivirus par un rétrovirus de singes et qui sont peut-être à terme pour l'instant le recul est insuffisant le type d'individus qui vont créer une nouvelle émergence si ce spumavirus a les capacités de modification et la disons la flexibilité génomique qu'a le VIH par exemple pour se modifier donner des quasi-espèces et diffuser dans l'organisme donc on est là dans un aspect je dirais moderne de la veille à l'émergence des maladies infectieuses c'est-à-dire d'aller véritablement au front là où ces émergences peuvent survenir ça nécessite bien entendu de connaître relativement bien les conditions d'avoir les outils nécessaires et d'avoir finalement et c'est quelque chose qui remet la microbiologie vraiment d'actualité c'est-à-dire une connaissance suffisamment large du monde microbien pour pouvoir identifier les micro-organismes présents dans les espèces susceptibles de nous transmettre ces virus donc dans la dernière partie de cette présentation je vais essayer de rentrer un petit peu dans des problèmes un petit peu plus analytiques c'est-à-dire finalement qu'est-ce que c'est que les stades de l'émergence d'une maladie virale ou d'une maladie émergente virale on va rester centré sur les maladies émergentes de nature virale on est donc on vient de le dire en présence initialement d'un épisode accidentel d'infection d'un nouvel hôte sans éventuellement transmission secondaire c'est ce qu'on appelle le spillover le débordement c'est-à-dire qui s'est passé à un moment de façon très restreinte par exemple les spumavirus en Afrique à partir du singe on passe chez l'homme et puis rien ne se passe et finalement tant mieux ça semble être l'immense majorité des cas mais de temps en temps des débordements successifs probablement ont lieu et on va avoir peu à peu une espèce de sortie de ce schéma un peu de voie sans issue qui est mentionné dans la partie 1 et la possibilité de mettre en place des conditions favorables à la survenue d'une épidémie mais si le fit entre le micro-organisme et l'homme est insuffisant si la transmissibilité est insuffisante probablement ça va rester sous forme d'une flambée ce qu'on appelle en anglais un outbreak et les choses vont retomber jusqu'à un éventuel épisode successif mais le troisième élément bien entendu c'est l'épidémie c'est que l'ensemble du dispositif fonctionne le micro-organisme est transmis il trouve chez l'homme des conditions favorables à son développement il s'y développe il trouve aussi ou il procure des conditions favorables à sa transmission d'homme à homme et là on est dans le phénomène épidémique et on y reviendra bien entendu avec Antoine Flau sur la grippe alors je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce que je pense que ce sont des choses qui seront mentionnées on a maintenant en matière de modélisation un certain nombre d'outils qui se mettent en place avec des paramètres qui permettent de mesurer clairement la nature ou non épidémique d'un événement un de ces paramètres est par exemple ce qu'on appelle le R0 c'est-à-dire le taux de reproduction de base ou le seuil épidémique c'est le non-moyen d'infection secondaire produite lorsqu'un individu infecté est introduit dans une population où l'ensemble des individus sont sensibles vous voyez bien ce que c'est vous êtes malade j'arrive je suis malade au milieu de vous qui êtes en bonne santé à combien d'entre vous je vais transmettre mon virus et combien de ceux qui sont malades vont transmettre et ainsi de suite donc si le R0 est supérieur à 1 on est bien entendu dans une situation de survenue d'épidémie à surveiller s'il est inférieur à 1 on est dans une situation plutôt je dirais favorable encore que dans certaines situations comme les infections nosocomiales c'est pas tout à fait aussi rassurant que ça d'avoir un R0 inférieur à 1 alors il y a d'autres paramètres il y a le taux de croissance bien entendu la vitesse à laquelle le nombre de cas augmente la fraction de population infectée mais tout ça sont des paramètres importants je vous mets cette diapositive simplement pour montrer des chiffres un petit peu inattendus en tout cas pour moi les épidémies de grippe saisonnière par exemple le R0 est de 1,5 ce qui est finalement relativement faible quand on voit l'efficacité de transmission par contre vous voyez que la rougeole son R0 est de 15 la tuberculose son R0 est de 10 et ce sont des chiffres qui sont assez effrayants sur l'efficacité de transmission donc je ne vais pas revenir là-dessus ça symbolise un petit peu cette possibilité successive d'événements de passage de la barrière d'espèce qui est montrée là en pointillé mais la nécessité finalement d'avoir un certain nombre d'événements successifs pour que les choses se mettent en place et à un moment probablement des modifications au niveau du micro-organisme lui-même qui vont améliorer son fit avec l'autre et qui vont permettre aux choses d'exploser donc on a une espèce de cahier des charges finalement qui va de l'exposition à l'infection à la dissémination et à l'adaptation ultérieure du micro-organisme qui va un peu si on peut dire s'incruster dans l'espèce humaine donc il faut se poser assez rapidement à partir de là la question sur finalement quels sont les mécanismes moléculaires de ce saut d'espèce un peu ça en tout cas qui nous intéresse ou qui m'intéresse à titre relativement personnel c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui permettent l'adaptation d'un virus à un nouvel autre et quels sont finalement les bases moléculaires de ce saut d'espèce et généralement ils sont encore très très mal connus le capacité et le degré de variation génétique sont importants parce que la plupart des virus transférés à un nouvel autre sont faiblement adaptés à ce nouvel autre donc il y a un vrai élément dynamique dans la modification du génome du virus qui va jouer un rôle très très important capacité de variation et ça suggère finalement que les sauts d'espèce doivent être statistiquement plus fréquents chez les virus qui ont une plus grande capacité d'évolution c'est un peu ce que je dis sur la fin de cette diapositive un élément en rapport avec la sélection naturelle et les théories de Darwin donc finalement les virus les plus aptes à ce genre d'activité de saut d'espèce ce sont les virus à ARN ce qui sont sujets à de nombreuses erreurs dans la mesure où leur ARN polymérase est peu fidèle donc fait beaucoup d'erreurs lors de son fonctionnement et que les contrôles de qualité de cet ARN polymérase ce qu'on appelle le proofreading est relativement médiocre ce qui fait que le virus au fur et à mesure de sa réplication accumule des mutations successives qui vont lui permettre de changer et par un mécanisme purement de sélection naturelle darwinien les variants les mutants qui sont les plus aptes à se développer vont bien entendu prendre le dessus et ainsi de suite les choses vont maturer donc on est vraiment dans un processus qui a tout à voir avec bien entendu la sélection naturelle alors il y a des exceptions à la règle je ne rentre pas dans les détails vous pourrez si vous téléchargez le cours avoir tous les éléments nécessaires un certain nombre de virus à ADN sont aussi relativement instables en particulier les parvovirus et peuvent donner lieu éventuellement à des mécanismes d'adaptation quasiment aussi efficaces que les virus ARN le dernier élément que je voulais mentionner par rapport à tout ça je l'ai déjà rapidement dit c'est le fait que souvent avant ces événements de saut d'espèce on a un élément animal intermédiaire qui va considérablement amplifier ou assurer finalement le réservoir de ce virus et il apparaît de plus en plus clairement que la chauve-souris vous savez qu'il y a des milliers d'espèces différentes de chauve-souris mais en particulier les chauve-souris qui se rapprochent le plus des communautés humaines ce qu'on appelle les fruit flies en anglais la roussette en français c'est une petite chauve-souris très très mignonne qui viennent manger se nourrir sur les arbres fruitiers donc dans les environnements finalement peuplés et qui assure en fait d'ailleurs quelque chose qui doit être passionnant à étudier sur le plan immunologique si je peux être un peu vulgaire ces chauve-souris semblent vraiment des sacs à virus et être capables même d'avoir plusieurs espèces virales hébergées en même temps ce qui va représenter dans l'environnement humain immédiat relayé bien entendu par des animaux qui peuvent transmettre le virus animaux sauvages ou animaux domestiques le porc par exemple va représenter une espèce de réservoir qui assure la présence du virus dans l'environnement humain immédiat et je voulais juste citer un très joli travail d'un chercheur français qui travaille au CIRMF qui est l'Institut de recherche biomédicale de Franceville au Gabon qui s'appelle Eric Leroy qui a publié en 2007 écrit ici un papier qui montrait pour la première fois qu'en réalité le virus Ebola était issu d'un réservoir essentiellement composé par la chauve-souris et qu'en fait il y avait une survenue dans certaines régions du Congo en particulier claire de cas ou de petites épidémies d'infections de fièvres hémorragiques à Ebola directement liées à la migration et à la survenue de cette population de petites chauves-souris qui hébergeaient le virus donc on ne savait pas finalement quel était le réservoir environnemental du virus Ebola qui à partir du singe accidentellement ensuite pouvait être transmis à l'homme et là je pense que ce papier a été un des papiers fondateurs montrant que ce fameux réservoir après lequel tout le monde courait était sans doute la chauve-souris en tout cas dans ces situations particulières donc on est là dans une problématique que j'ai déjà employée tout à l'heure le mot de cahier des charges c'est-à-dire si on réfléchit à comment un virus peut passer d'une espèce animale à une autre et en particulier à l'espèce humaine il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué pour un virus que pour une bactérie pour les bactéries souvent il suffit je l'ai montré pour le choléra à partir de l'environnement d'un récepteur ensuite une fois que cette barrière est passée c'est relativement plus facile parce que les bactéries ont des gros génomes elles sont capables de faire beaucoup de choses les virus sont très dépendants de l'hôte donc chaque étape de l'hôte qui va éventuellement altérer sa capacité de développement va être un élément supplémentaire qui va empêcher c'est des espèces de verrous de sécurité donc on va avoir dans la construction moléculaire et cellulaire de la barrière d'espèce un certain nombre d'étapes limitantes qui si elles sont toutes limitantes finalement vont annihiler la capacité du virus à se développer chez l'homme ou à passer chez l'homme ça va depuis la liaison à un récepteur à la surface des cellules bien entendu la capacité d'entrer dans les cellules par fusion membranaire ça dépend considérablement de la composition lipidique de ces cellules des membranes des cellules le trafic intracellulaire la capacité de replication du génome viral qui est hautement régulée dans la cellule eucaryote humaine l'expression des gènes la réponse immunitaire bien entendu les interférons vous le savez sont des puissants antiviraux et bien entendu toutes cellules infectées même des cellules non immunologiques vont produire en particulier les interférons de type 1 et des réponses qui assurent la restriction de certains virus donc un virus qui va réussir ce parcours ou plutôt le nombre de virus qui sont capables de réussir ce parcours est finalement très très limité alors comment on peut approcher et je vais aller assez vite encore une fois vous aurez les documents sur le site du collège comment est-ce qu'on peut approcher cette problématique du saut de barrière d'espèce il y a en gros je l'ai résumé comme ça deux grandes approches il y a l'approche expérimentale mais qui est relativement biaisée qui consiste à dire on va humaniser une souris c'est-à-dire qu'on va prendre une souris de laboratoire qui est résistante à un virus donné et on va essayer de comprendre en lui faisant exprimer sous forme d'animal transgénique de transgénèse par exemple le récepteur au virus humain on va essayer peu à peu de l'humaniser pour lui construire une capacité de devenir sensible à cet agent infectieux et par là même on va comprendre à partir de ces différentes étapes quelle est la complexité de cette barrière d'espèce alors c'est très compliqué c'est rarement couronné de succès mais ça permet néanmoins d'identifier un certain nombre d'étapes et j'en ai déjà parlé l'adhésion à la surface la colonisation l'invasion tissulaire la résistance aux défenses innées puis aux défenses adaptatives la réplication la diffusion systémique l'invasion des organes cibles et puis bien entendu si on veut et ça c'est très mal connu très mal étudié à l'heure actuelle qu'une infection puisse devenir épidémique même dans un environnement expérimental il faut aussi pouvoir adresser la question de la transmissibilité c'est-à-dire est-ce que ce micro-organisme va se développer chez l'animal point ou est-ce que l'animal infecté va être capable de le transmettre à d'autres animaux dans un élevage donc beaucoup de travail a été fait ces dernières années qui ont consisté à essayer de comprendre comment un virus pouvait devenir spécifique de l'homme et finalement de prendre des souris et de leur faire exprimer par transgénèse le gène codant pour le récepteur à un virus spécifiquement humain par exemple le récepteur au virus polio à des virus coxaki au coronavirus au SRAS puisque c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui est le récepteur du SRAS le récepteur du virus de la rougeole et ainsi de suite on essaye mais là encore on est dans une étape primaire c'est-à-dire qu'on voit les premières étapes d'interaction mais pas nécessairement la suite des événements alors ça a été fait c'est quasiment un papier historique qui a été publié par le groupe de Vinsra Cagnelo dans CEL en 1990 qui a consisté à faire une souris transgénique qui exprimait CD155 qui est une molécule qui est ce qu'on appelle une molécule immunoglobuline-like elle a quatre domaines en boucle comme les immunoglobulines et donc cette molécule CD155 est connue pour être le récepteur du virus de la poliomyélite donc souris transgéniques exprimant le récepteur humain de la polio cette souris devient sensible à la poliomyélite mais uniquement si le virus est injecté par voie intracérébrale ou intraveineuse si on donne le virus par la voie naturelle ou on acquiert le virus polio c'est-à-dire la voie orale il n'y a pas de développement de la maladie ce qui prouve qu'on est dans une multi-étape et qu'on ne résout pas le problème de la barrière d'espèce avec uniquement un récepteur même chose pour la rougeole avec en plus une erreur initiale entre guillemets tout est relatif qui a concerné l'identification de la molécule CD46 qui est une molécule de liaison au complément comme étant le récepteur de la rougeole et donc construction d'une souris transgénique exprimant la molécule CD46 et capacité de développer quelque chose qui ressemblait mais pas totalement à la rougeole avec un problème finalement c'est que tous ces manips avaient été faits avec le vaccin anti-rougeole et qu'en réalité les modifications les mutations qu'a subies le vaccin la souche vaccinale contre la rougeole font qu'elle a changé en fait son récepteur et qu'en réalité le récepteur du virus sauvage c'est pas du tout CD46 c'est une autre molécule qui s'appelle SLAM qui vous le voyez sur ce schéma a pas du tout le même aspect donc tout le travail a été refait en faisant des souris transgéniques exprimant SLAM et pour l'instant on a effectivement des animaux qui développent quelque chose à savoir infectable avec aussi un paramètre relativement important de la rougeole c'est-à-dire l'infection des lymphocytes et une immunité qui diminue mais encore une fois on est loin d'avoir reproduit enfin les auteurs qui travaillent sur ce sujet sont loin d'avoir reproduit l'intégralité de la maladie donc la transgénèse qui vise à essayer d'étudier les étapes successives qui sont nécessaires encore une fois à ce qu'il y ait des charges de transmission sont des expériences qui sont extrêmement difficiles et qui illustrent finalement la complexité de ces différentes étapes alors un rêve ça a été le VIH parce que l'idée a été en particulier dans l'esprit de développer un vaccin contre le sida de dire si on n'a pas de modèle expérimental facilement utilisable au laboratoire en gros si on n'a pas une souris qui est sensible qui développe le sida on va avoir beaucoup de mal les singes ça coûte très cher c'est éthiquement très difficile à utiliser vous connaissez les limitations donc plusieurs groupes ont commencé à partir des connaissances de base de la biologie de l'interaction du virus du sida avec en particulier les lymphocytes CD4 à construire des souris transgéniques qui pouvaient reproduire un certain nombre de ces étapes en particulier l'expression du CD4 humain par des lymphocytes murins ça c'est pas très difficile à faire l'expression du co-récepteur CXCR4 CXCR5 ça fait déjà une souris double transgénique ça a été fait les virus sont capables de se lier voire même d'être endocytés par les lymphocytes mais il n'y a pas véritablement d'immunodéficit il n'y a pas de destruction des lymphocytes pourquoi ? parce que le virus a d'autres cofacteurs en fait qui interagissent avec les cellules du système immunitaire en particulier dans la transcription d'un certain nombre d'éléments essentiels y compris pour l'enclenchement de la mort cellulaire c'est le rôle de régulateurs comme le régulateur TAT par exemple qui s'associe au cyclin et à d'autres molécules pour aller mettre en place les éléments de transcription du virus les auteurs ne se sont pas laissés aller ils sont partis de leur double transgénique ils ont fait une triple transgénique qui permettent éventuellement de passer là aussi cette étape mais malheureusement ça n'a pas encore suffi donc on est véritablement dans des études qui sont extrêmement sophistiquées extrêmement complexes qui permettent tout doucement d'approcher éventuellement ce que représentent véritablement les étapes de passage de barrières mais qui ne permettent pas véritablement d'aller jusqu'au bout des choses et d'avoir un animal qui reproduise l'ensemble des étapes et qui permettent de dire ça y est on a reconstitué au laboratoire ce qu'est véritablement une barrière d'espèce on a rendu une souris sensible à un virus qui est devenu un virus quasiment spécifique de l'homme alors on a des espoirs dans l'autre sens c'est à dire qu'à l'heure actuelle il y a beaucoup de travaux en cours y compris un gros programme qui est financé par la fondation Gates qui est coordonné par un de nos chercheurs à l'Institut Pasteur qui est Jim Di Santo qui est d'humaniser le système immunitaire c'est à dire de faire une souris chimère qui n'a plus du tout de système immunitaire murin mais qui a un système immunitaire totalement humain en espérant que la souris bien entendu va de fait de sa présence de sa production de lymphocytes CD4 humains pouvoir développer quelque chose qui ressemble au sida si on peut dire le problème c'est que l'efficacité de cette chimérisation est extrêmement faible pour l'instant et il y a encore beaucoup de chemin à faire donc je voulais vous parler de ça parce qu'on a souvent tendance à négliger finalement la difficulté des aspects expérimentaux là dans la définition de ce que c'est que véritablement la barrière d'espèce avec ce type d'approche je pense que les chercheurs qui font ça apprennent par la voie difficile ce qu'il en est alors les deux ou trois dernières choses que je voulais vous dire c'est qu'on peut apprendre ou essayer de mieux maîtriser la notion de barrière d'espèce en essayant d'analyser de façon extrêmement précise et étroite un événement d'émergence en particulier les modifications du virus qui ont amené à son émergence et l'approche finalement la plus presque typique a été la démonstration il y a quelques années qu'un virus de la leucémie féline le FLV2 était capable par une double mutation en fait sur une des protéines majeures de la capside de ce virus le rendant en fait afin pour le récepteur à la transférine présent dans l'intestin du chien en fait ce virus a muté avec très peu de choses et d'un virus qui donnait une leucémie chez le chat est devenu un virus qui donnait la diarrhée chez le chien alors ça peut paraître drôle vu comme ça mais ça veut dire aussi que parfois les choses ne sont pas si difficiles que ça et qu'un passage d'espèce et Dieu sait si de passer quand même du chat au chien ce n'est pas anodin comme saut d'espèce les choses peuvent se faire de façon simple et caricaturale malheureusement ce type d'exemple est relativement rare dans la littérature en tout cas le dernier point pour l'analyse de ces événements c'est bien entendu l'épidémie de SARS en anglais qui est survenue en 2003 qui a été une épidémie qui je dirais est extrêmement et je vais aller relativement vite là-dessus parce que je pense que la grippe sera probablement encore plus illustrative d'un certain nombre de points que je vais mentionner ici qui peut-être nous dit tout de même que Charles Nicole était pessimiste dans la mesure où cette épidémie a été je dirais toujours critiquée un petit peu mais prise en main de façon remarquable c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours voire de quelques semaines on a identifié l'existence d'un événement on l'a diffusé sur l'ensemble de la planète en termes d'information les gens étaient prêts à ce que les choses surviennent il y a eu quelques épisodes dramatiques mais qui sont restées relativement finalement limitées on a identifié très rapidement le virus on a séquencé très très rapidement le virus on parle là d'affaires de quelques jours voire de quelques semaines on a eu très vite des marqueurs immunologiques des marqueurs moléculaires qui ont permis de faire le diagnostic on a très vite commencé à essayer d'identifier le réservoir du micro-organisme et de se retrouver dans cet environnement en Chine de commerce des animaux en particulier des félidés dont certains sont porteurs chroniques ou encore une fois contaminés par des chauves-souris et porteurs de ce type de virus on a mis en place les mesures de contrôle et l'épidémie a été contrôlée finalement assez rapidement par rapport à ce qu'on peut voir pour le sida c'est un peu l'exemple en miroir de l'échec qu'on a pu avoir pour le sida avec en plus une connaissance acquise sur la physiopathologie de la maladie absolument formidable puisque les chercheurs qui s'en sont occupés ont même réussi à remplir les postulats de corps et à reconstituer le développement de la maladie chez l'animal donc on était en présence d'un virus nouveau qui a pu être analysé sur le plan phylogénique qui n'appartenait pas aux trois catégories classiques de coronavirus donnant des maladies chez l'animal voire pour certains chez l'homme des formes particuliers de diarrhées donc on était dans une nouvelle branche phylogénique en fait qui a été appelée le groupe 4 par rapport au groupe 1 de 3 classique et un travail vraiment de fond tout à fait passionnant qui a été fait montrant qu'en réalité la spécificité de ce virus nouveau pour l'homme était liée à cette protéine S qui est une glycoprotéine de surface identifiant le récepteur qui est encore une fois ACE2 qui est le récepteur à l'angiotensine de type 2 dans le poumon ce qui est très très important parce que probablement la nature de ce récepteur a à voir avec la sévérité du processus inflammatoire qui a été la caractéristique dramatique de cette infection qui chez les individus touchés a été parfois tout à fait dramatique et on a pu peu à peu reconstituer la phylogénie probable de ce virus en démontrant que cette groupe 4 en réalité était probablement issue de virus du groupe 2 avec un fragment qui avait été acquis d'un virus du groupe 1 qui s'était adapté pour certains à ce réservoir de félidés la civette qui à partir de ce réservoir de félidés s'est adapté à l'homme puis de plus en plus s'espécié dans l'homme on a vu quasiment se profiler une espèce d'évolution en accéléré de ce que peut être un phénomène à la fois de spillover de développement d'une épidémie d'adaptation à l'autre et finalement de spéciation d'un virus à un autre humain donné donc je ne sais plus très bien où j'en suis pour le temps il me reste quelques minutes je ne voudrais pas prendre de temps à mon collègue Antoine Flau je vais simplement terminer sur quelque chose qui nous tient tous à cœur à lui en particulier parce qu'il a été responsable il n'y a pas très très longtemps du groupe de coordination des travaux et de la surveillance du chikungunya et de la dengue dans l'océan indien en particulier à la réunion vous savez qu'en 2005 2006 on a eu cette épidémie finalement assez dramatique d'arbovirose enfin de virus chikungunya dans l'île de la réunion qui a émergé donc le chikungunya c'est ce qu'on appelle un alpha virus en termes de genre et qui appartient à la famille des teogaviridae qui se caractérise par une fièvre comme le donnent en général les arbovirus une fièvre élevée un syndrome grippal mais plus particulièrement avec le chikungunya d'où son nom d'ailleurs d'homme plié de douleur et j'en ai vu des cas hospitalisés il y a quelques années de douleur musculaire et articulaire et extrêmement intense qui font un peu la caractéristique de la maladie donc ce virus manifestement qui était endémique dans la région brutalement émerge avec deux caractéristiques finalement une épidémicité très très importante et puis un moustique vecteur un petit peu inhabituel puisque d'habitude c'est un vecteur qui s'appelle Aedes aegypti et là on se retrouve avec ce fameux moustique tigre bon on peut toujours donner un nom comme ça et puis ça donne tout de suite un peu une image très agressive mais effectivement un moustique qui est très très efficace dans la transmission de ce type de virus donc ce qui était très intéressant c'est que ce virus Fikungunya il est présent au Kenya et transmis par Aedes aegypti il est présent à Mayotte transmis par les deux espèces vectrices Aedes aegypti et Albopictus et présent à la Réunion transmis par Aedes Albopictus ça c'était une première caractéristique espèce de changement de moustique vecteur puis la deuxième caractéristique c'est d'ailleurs un travail qui a été fait vite par collaboration entre les gens de Marseille et les gens de l'Institut Pasteur en particulier de montrer que cette souche qui prévalait à la Réunion c'est la partie rouge de la colonne correspondait à une souche qui avait une mutation dans la protéine principale de la surface du virus qu'on appelle la protéine E1 en particulier cette alanine transformée en valine ici en 226 alors j'en parle parce que vous allez voir que c'est peut-être un aspect de l'émergence des maladies infectieuses qu'on a un petit peu tendance à ne pas trop considérer et qui pourrait devenir aussi en particulier avec la présence d'un certain nombre de ces populations de vecteurs arthropodes en Europe il y en a en France il y en a en Camargue il y en a dans le nord de l'Italie donner lieu dans les années qui viennent à de mauvaises surprises donc l'idée en fait qui sous-tend ça c'est que cette épidémie assez efficace et rapide à la Réunion est liée au fait qu'en dehors d'aspect épidémique et Antoine y reviendra parce que je sais qu'il n'est pas totalement convaincu non pas de l'idée mais que ce paramètre soit le paramètre essentiel qui explique l'activité importante de cette épidémie dans ces années-là néanmoins j'en parle parce que je pense que c'est important comme source potentielle encore une fois d'émergence l'idée finalement qu'un virus mute et que cette mutation dans une de ses protéines essentielles ne donne pas lieu à des changements majeurs notables de pathogénicité chez l'homme par exemple qui va être infecté mais améliore son adaptation son fit au moustique vecteur qui va le transmettre et que en fait l'élément important de l'émergence soit là le vecteur et le couple virus vecteur et non plus nécessairement le couple virus et autres humains infectés donc la question étant est-ce que cette mutation finalement qui était en fait retrouvée aussi précédemment dans des formes plus virulentes du virus semliki qui est aussi un alpha virus assez proche du virus du chikungunya et qui donnait lieu à des méningoencéphalites plus sévères est-ce qu'on était là éventuellement dans une situation un peu similaire où cette mutation facilite le switch finalement entre une population de moustiques classique et une population de moustiques vecteur plus agressive effectivement ce qui a été montré par des chercheurs y compris par un groupe à Pasteur était que ce virus muté se développait beaucoup mieux dans une série de vecteurs ça est fait dans l'insectarium de l'institut Pasteur se développait beaucoup mieux dans une série de vecteurs différents mais tous du même espèce albopictus que dans des virus sans la mutation valine 226 donc ça c'était une première observation la deuxième observation ou ce qui est connu en fait c'est que l'efficacité de multiplication du virus dans le vecteur arthropode dans le moustique est liée de façon très très importante à sa capacité bien entendu à un moment de fusionner des compartiments endosomaux avec donc la membrane endosomale et d'être libérés dans le cytoplasme cellulaire et de pouvoir ensuite être excrétés dans le milieu extérieur et ceci met en cause la plupart du temps un événement qui est induit par le pH par l'acidité dans les compartiments endosomaux et des modifications des protéines de surface du virus qui vont pour certaines d'entre elles faire des fusions membranaires qui vont faciliter la sortie du virus de ce compartiment endosomale et en fait ce qui a été confirmé c'est qu'il y avait effectivement un lien très étroit ça c'est un des papiers clés de cette compréhension un lien très étroit entre cette mutation finalement et l'affinité de la protéine E1 qui va interagir avec la membrane endosomale et permettre ce phénomène finalement de sortie du virus et donc son infectiosité à partir du vecteur donc ce que vous voyez ici c'est que ce qu'on appelle la CD loop qui est en fait la boucle de la protéine qui va s'associer à la membrane est essentiellement ici mais la mutation 226 est localisée juste à côté et a un rôle important dans la structuration de cette boucle qui va permettre une affinité avec la membrane endosomale donc on en est vraiment à un niveau et je termine là-dessus où on a une adaptation du virus chikungunya à l'infection de ce vecteur nouveau qui est Aedes albopictus qui semblait en fait à une meilleure insertion de cette boucle de fusion de la protéine E1 dans la membrane endosomale de cette espèce de moustique et en fait ce meilleur fit est lié à deux paramètres l'un c'est l'équilibre un peu particulier de composition lipidique c'est que le cholestérol dans les membranes joue un rôle extrêmement important dans l'efficacité d'insertion et de fusion de ces protéines donc l'équilibre particulier cholestérol phingolipide qui est différent chez albopictus de Egypti et deuxièmement bien entendu la mutation alanine vers la valine en 226 qui permet une adaptation optimisée si je puis dire du virus à ces conditions particulières de rapport cholestérol sur sphingolipide donc on est si vous voulez dans ce que je mentionnais ça encore une fois pas nécessairement pour expliquer l'explosion de cette épidémie mais pour montrer à quel niveau de description et d'analyse moléculaire on peut commencer à arriver maintenant pour essayer d'analyser des phénomènes d'émergence et de passage de barrières et encore une fois pas uniquement au niveau de l'hôte dont j'ai beaucoup parlé mais de plus en plus et c'est je dirais une science qui se développe à l'heure actuelle y compris dans la suite de ce que je vous ai dit au début sur les changements climatiques les modifications de populations vectorielles en particulier d'arthropodes ça devient une science indispensable qui est la science de compréhension de ces micro-organismes de l'interface de ces micro-organismes avec leurs vecteurs et il y a actuellement à partir des modèles sur la mouche élargi maintenant au modèle d'étude de la génétique des moustiques un vrai travail de fond sur la connaissance des interactions moléculaires sur les mécanismes de défense immunitaire des moustiques et ça, ça va des virus aux bactéries aux plasmodiums du paludisme et ainsi de suite donc on rentre vraiment dans une période qui je crois ou j'espère répond un peu au questionnement que nous lançait Charles-Nicoll il y a maintenant quand même presque un siècle sur la façon dont on va finalement commencer à prendre en charge et à se confronter à ces émergences et les outils que nous offrent en tout cas la biologie moléculaire cellulaire l'immunologie sont des outils extrêmement utiles pour prendre en charge ces événements donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire c'est un sujet tellement vaste et complexe que malheureusement j'ai sûrement oublié beaucoup de choses mais j'ai essayé de prendre des exemples bien précis pour essayer de faire passer un certain nombre de messages puis peut-être démystifier un petit peu une certaine vision parfois bizarre de ce que peuvent être ces mécanismes d'émergence de ces mécanismes